C'est bon, je peux commencer ? Alors du coup, la question c'est quoi pour moi Second Souffle ? Second Souffle pour moi c'est un collectif Méta-collectif C'est un méta-réseau, c'est un méta-collectif qui regroupe des personnes d'univers variés Qui regroupe des tas d'idées, de façons de voir la vie et de réfléchir ensemble Je le vis comme plein de gens qui réfléchissent à plein de questions Et Second Souffle en fait c'est la possibilité justement d'évoquer ces questions-là Qui sont justement des questions qu'on ne retrouve pas souvent Un collectif qui permet de réfléchir à beaucoup de choses, à beaucoup de questions C'est un espace d'apprentissage, c'est un espace d'expérimentation On apprend à vivre avec des gens, à échanger des idées On regarde ce que les autres ont à nous apporter Comment on peut travailler ensemble pour diffuser des idées Pour moi ce qui est hyper important à Second Souffle c'est la dimension collective du projet Si on peut utiliser ce mot-là C'est un collectif qui se veut éthique, anti-agiste et libertaire Voilà C'est quoi pour vous un collectif libertaire, éthique et anti-agiste ? Un collectif c'est plusieurs personnes qui sont d'accord Qui ont un intérêt, un point commun Et du coup qui ont une raison d'échanger, d'exister Et de plus être vues que comme des individus Mais qui peuvent être vues comme un plus gros truc Qui prônent la liberté de chaque individu La liberté à la fois d'agir, la liberté de penser L'éthique L'éthique c'est toujours se remettre en question Raisonner par rapport à soi Et réfléchir par rapport au monde et par rapport à nous-mêmes Comment on envisage les choses Agir en action, en pensée C'est la réflexion sur ce qu'on souhaite ou ce qu'on ne souhaite pas Et c'est une réflexion sur la liberté telle que j'en ai parlé tout à l'heure Liberté en termes de puissance d'agir Un collectif éthique c'est finalement où chacun par les expériences Va réussir à créer ses propres valeurs Et du coup l'éthique dans le collectif ça permettrait d'accepter les éthiques de chacun Un collectif qui n'oublie pas que du coup il est composé d'individus Et que ce collectif il n'a pas vocation à écraser les individus Mais à leur servir à se définir eux-mêmes A voir en quoi ils ressemblent à d'autres personnes En quoi ils se différencient d'autres personnes Et en même temps l'avantage de ce collectif là C'est qu'il y a plein de gens qui sont là en ce moment Qui sont venus voir le collectif sans être forcément anti-agis Sans être forcément libertaire Sans avoir trop réfléchi à l'éthique Et en fait qu'ils s'y retrouvent un peu En même temps un collectif libertaire éthique et anti-agis Doit accueillir des personnes qui ne sont pas sensibilisées à ces thématiques là Et pas pour les convertir mais juste pour les accueillir quoi Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !